Bismillah ar-Rahman ar-Rahim inna alhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa nsayi'ati amalina man yahdihi lahu falamudhi lalah wa man yudhlil falahadiyala wa shahadun la ila illa luhda la sharika la wa shahadun la mohammedan abduhu wa rasuluh amma ba'd donc aujourd'hui court, incha'Allah 27e court sur kitab al-Tawheed qui va concerner le chapitre 27 incha'Allah nous sommes vendredi premier d'ulhijjah donc normalement je devais faire une kalima sur ayam d'ulhijjah mais comme j'ai le cours aussi également de qawa'id arba après je le ferai demain incha'Allah donc demain il y aura cours de minhash shalikin le dernier cours avec les règles sur le sacrifice très important et nous ferons une petite kalima de 10 minutes un quart d'heure sur l'importance des oeuvres pendant d'ulhijjah incha'Allah ça sera fait demain donc vendredi 7 juin qui correspond au premier jour de d'ulhijjah donc qui sont les meilleurs jours de l'année nous allons expliquer le 26e bab chapitre qui concerne les voyants et assimilé parce qu'il y a d'autres qui ressemblent aux voyants qui ont les mêmes actions que nous allons décrire dans ce chapitre muslim il rapporte dans son sahih que d'après certaines femmes du prophète que ce dernier a dit quiconque se rend chez un devin lui demande quelque chose et croit ce qu'il a dit il verra ses prières rejetées pendant 40 jours donc tout d'abord en introduction ensuite nous allons expliquer ce premier hadith nous allons voir que dans ce bab il y a plusieurs hadith il y a des paroles de grands savants de la sunnah telles que l'imam al-Baghawi également les paroles de Sheikh al-Islam bin Taimiya et d'autres hadith tels que celui d'Ibn Abbas Ibn Imran et celui de Al-Hakim qui a été rapporté par Al-Hakim al-Arba'a Abu Huraira et celui des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc vous avez vu que dans le premier chapitre là nous avons entamé une série de 7 cours qui concerne tout ce qui gravite autour de la magie de la voyance la sorcellerie le devin les charlatans etc c'est un monde général qui englobe beaucoup de choses rappelez-vous comme l'a décrit Al-Shafiri il a dit Al-Sihab Esmun Jami'a donc c'est un nom qui va regrouper des choses différentes Al-Anwa Amur Tarifa donc lorsque Sheikh Mohammed bin Abdel Wahhab a parlé sur le Al-Sihab les sorciers et la sorcellerie la magie etc et nous avons vu que les devins les voyants il y a des choses qu'ils ont en correspondance il y a des choses donc qui vont ils ont des points communs pardon donc les devins les voyants les astrologues et les sorciers ont des points communs avec les sorciers parce que chacun prétend voir l'avenir que ce soit le sorcier l'astrologue le devin le voyant etc et que toutes ces personnes là elles ont un impact sur le coeur des gens que ce soit le sorcier le devin le charlatan l'astrologue le voyant tout cela ils ont un impact sur leur point commun mais nous allons voir qu'il y a des différences entre eux le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent voir les sorciers les magiciens les devins les voyants alors cher Mohamed a jugé bon de citer donc le chapitre sur les devins pour expliquer leur cas et le jugement de celui qui va les voir nous allons voir ça c'est un jugement à part et le jugement de celui qui croit à ce qu'ils disent ça c'est un autre jugement que nous allons voir à travers les différents hadith qui ont été cités par cher Mohamed ibn Abdel Wahab donc là les devins il y a trois choses qui les concernent il y a le fait qu'ils croient connaître l'avenir « ولا ya'lamu l'gayba illallah » seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir eux ils prétendent connaître l'avenir c'est à dire que ils vont vu que le fait de connaître l'avenir c'est une des caractéristiques de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala eux ils vont venir s'associer dans cette caractéristique de la seigneurie donc là ils vont commettre du polythéisme dans l'unicité de la seigneurie car ils prétendent prétendent détenir une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul détient c'est à dire le fait de connaître l'avenir et donc le fait de prétendre cela alors cela rentre dans le grand polythéisme et donc le fait qu'ils prétendent connaître l'avenir ça se fait par rappelez-vous nous l'avons vu cela nous avons dit que ces informations-là qui étaient volées par les chayatins dans les cieux et qui étaient rapportées au devin donc avant l'avènement de l'islam il y avait énormément de vols d'informations par les chayatins et je vous avais dit qu'ils étaient dans le ciel et l'un au-dessus de l'autre l'un en-dessous de l'autre jusqu'à rapporter l'information au devin ou au sorcier lorsque l'avènement de l'islam est arrivé le message du prophète s'est répandu et que la répandue était répandue pardon et que la révélation du coran a eu lieu pendant toute la révélation du coran et pendant toute la prophétie du prophète c'est-à-dire pendant les 23 ans il n'y avait pas de stelaq c'est-à-dire les djinns les chayatins ne pouvaient pas voler les informations dans le ciel car les cieux étaient gardés fermement par les anges et par les météorites donc lorsqu'il y avait des chayatins des djinns qui voulaient venir voler des informations les météorites les attaquaient ainsi que les anges et après la mort du prophète s'est-à-dire il y a eu le vol d'informations stelaq mais de façon beaucoup beaucoup plus réduite que ne l'était avant l'avènement de l'islam donc ensuite deuxième voie c'est que leurs informations leur sont rapportées par les chayatins ou par les djinns ou alors les devins vont donner des informations qui seront complètement erronées mais la personne qui va voir le voyant le fait que lui il va lui mentir 99 fois et une seule fois il va lui donner une information exacte alors il va croire à cette information là donc le devin et le sorcier ils ont une chose en commun c'est le fait que les deux ils utilisent les services des chayatins et des djinns ça c'est leur point commun donc rappelez-vous nous l'avons vu dans le hadith d'Abi Hurayra et nous avons vu qu'ils se transmettaient l'information jusqu'à ce que le shaitan la rapporte au devin ou alors au sorcier ensuite il diverge sur une chose le fait que le devin lui il va te prédire l'avenir lui il va te dire ce qui va arriver tel et tel événement dans l'avenir alors que le sahir le magicien lui il va te jeter un sort il va te faire de la sorcellerie qui va t'affecter au niveau de ton corps de ton cerveau etc donc ils n'ont pas les mêmes fonctions ils ont des choses en commun et des choses où ils divergent ce hadith qui a été rapporté par l'imam musulm les savants du hadith ils disent qu'en fin de compte il y a un léger souci concernant le fait que le shiikh Mohammed Abdel Wahhab il ait attribué ce hadith à musulm en fin de compte le hadith de musulm cette kalima n'existe pas dans sa vie musulm donc shiikh Mohammed Abdel Wahhab lui dans son habitude lorsqu'il retranscrit les hadith dans le kitab tawhid il ne va pas forcément les puiser à la source mais il va les prendre directement compilés dans d'autres ouvrages déjà compilés de hadith tels que Kutub Sheikh Al-Islam Abdel Taimiya ou Abdel Qayyim ou Ibn Al-Mundir ou Ibn Al-Athir dans Jami'al-Ossoul donc lui il a pris ce hadith de Jami'al-Ossoul Ibn Al-Athir et Ibn Al-Mundir dans Targhib ça a été rapporté de la même façon donc cet ajout là n'existait pas dans sa vie musulm il est dans le musnad de l'imam Ahmed deuxième chose Arbaïna Yaoumen pareil Arbaïna Yaoumen n'est pas présent le laf ce mot là n'est pas présent dans sa vie de musulm mais c'est Arbaïna Laylatan Arbaïna Laylatan et non pas Arbaïna Yaoumen donc le fait qu'il est retranscrit de cette façon donc il y a eu une erreur donc la ziyada fa saddaqahou celle-là tu la trouves uniquement dans le musnad de l'imam Ahmed nous allons voir que le fait d'aller voir un devin et le fait de le croire malgré qu'ils sont cités dans le hadith que nous allons voir juste après dans le hadith d'Abi Hurayra ce ne sont pas le même jugement ils sont cités ensemble dans le même hadith mais nous allons voir que les jugements diffèrent d'un homme à l'autre At-Tasdiq ici le fait de le croire il est venu dans le hadith d'Abi Hurayra alors que le fait que sa prière ne soit pas acceptée 40 jours ou 40 nuits plus tôt cela a été rapporté par les femmes du professeur dans le hadith qui est rapporté par muslim donc là il y a deux châtiments qui vont concerner deux faits différents le fait d'aller voir le devin le fait d'aller voir le devin tu auras commis un péché et qu'elle a la sentence c'est le fait que pendant 40 jours ta prière ne sera pas valable est-ce que cette personne-là pendant 40 jours elle ne prie pas ou est-ce qu'elle doit rattraper ces prières-là non les savants ils ont dit ni elle rattrape ces prières ni c'est que sa prière en fin de compte elle n'aura pas de récompense c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il va prier et il se doit de prier c'est une obligation pour lui de prier il n'a pas rattrapé ces 40 ces prières pendant 40 jours mais il n'aura pas de récompense auprès d'Allah pour ces prières qu'il a priées puisqu'il est parti voir un devin et ceci était interdit le fait d'aller voir le devin il y a plusieurs faits tout d'abord il y a le savant ou l'étudiant en science qui va aller voir le devin pour montrer sa supercherie donc il va aller le tester en fin de compte pour prouver qu'il ment et que c'est un charlatan cela tu peux aller le voir pour le pour le 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 en fin de compte devant tout le monde pour le montrer sa supercherie devant les gens il y a la deuxième chose le fait d'aller voir le devin le voyant mais sans le croire mais dire je vais y aller juste pour rigoler en fin de compte juste pour rigoler pour voir ce qu'il va dire cela est interdit c'est un acte répréhensible et c'est un péché un grand péché parmi les grands péchés et c'est cela cette personne qui fait cela elle rentre dans le hadith tu vas le voir donc tu vas pendant 40 jours ta prière ne sera pas rétribuée troisième type de personne c'est celui qui va aller le voir mais qui va le croire en plus donc lui c'est-à-dire qu'il aura mécru sur la chose qui a été descendue sur le prophète c'est-à-dire le coran et la sunna c'est-à-dire qu'il aura mécru celui qui croit au devin ou voyant alors il a certes mécru au prophète donc en la révélation divine donc le tabarani il cite dans un autre hadith عن Ibn Umar donc lui il cite également le fait de venir voir le arabe c'est-à-dire le voyant et il dit également c'est-à-dire le fait de venir voir le devin le voyant donc sa prière n'est pas acceptée par Allah pendant 40 jours donc ce même hadith a été rapporté par tabarani et d'après Ibn Umar donc celui-là il vient conforter la version de muslim mais la version de muslim comme nous avons dit il n'y a pas c'est-à-dire le croire c'est-à-dire celle-là elle est dans la version de Ahmed donc le fait de venir et de le croire ce sont deux choses différentes et que les sentences ne sont pas les mêmes il y en a un le fait de venir 40 jours ta prière n'est pas validée elle n'a pas de récompense et le fait de le croire alors tu as mécru en la révélation du prophète qui est donc de la mécréance donc certains l'ont jugé comme étant de la mécréance majeure mais les savants la plupart des savants disent que c'est de la mécréance mineure pourquoi ? parce que dedans il dit le fait que ça soit de la mécréance mineure ça montre que sa prière n'est pas acceptée donc il n'est pas sorti de l'islam donc on parle de prière non acceptée alors que si il avait commis un acte de mécréance majeure on ne parle plus de prière puisqu'il est mécréant et il est sorti de l'islam donc les savants ils disent que par rapport au hadith qui est cité mentionné ici et ça correspond bien un fait de mécréance mineure donc croire au charlatan au devin voyant c'est un fait de mécréance mineure donc le fait de consulter l'astrologie le fait de lire l'horoscope etc d'aller voir un devin un voyant un charlatan et tu crois alors là tu as mécru en la révélation divine par ce quoi le professeur est venu c'est le coran et la sunna et tu as commis un acte de mécréance mineure on se met deuxième hadith donc c'est ce hadith là qui parle de venir voir le vous voyez dans celui des épouses du prophète et ici c'est nous allons voir c'est quoi la différence entre l'arraf et l'kahin on va voir qu'il y a une petite nuance entre les deux et certains savants disent que c'est exactement la même chose l'arraf c'est l'kahin l'kahin c'est l'arraf et nous allons voir que c'est exactement comme l'qadah ou l'qadar l'islam ou l'iman ensuite il dit c'est le même hadith c'est-à-dire que c'est le même hadith et nous allons voir qu'il y a un échcale ici parce que Mohamed ibn Abdel Wahab il dit que ce hadith est rapporté par Abidawoud ensuite il dit walil arba et l'arba vous savez c'est qui c'est Abidawoud al-Nasaï tilmidi wa ibn Majan donc s'il a été rapporté par Abidawoud pourquoi il redit walil arba wal-hakim nous allons voir le échcale c'est quoi sahih al-ashartihima c'est-à-dire que le hadith qui a été rapporté par les quatre ashabes sunan wal-hakim fil-moustadrak sahih al-ashartihima c'est-à-dire qu'il est authentique sur les deux conditions de qui ? del-bukhari wa muslim l'hakim quand il rapporte des hadith al-ashartihima c'est-à-dire al-ashart al-bukhari wa muslim ici le hadith qui est rapporté par les quatre et le hakim il a rajouté au-kahin et qu'il a cru alors il a certes mais cru en ce en quoi le prophète sallallahu al-ashartihima a révélé ou a reçu comme révélation c'est-à-dire le Qur'an et la sunna le même hadith a été rapporté par ibn Mas'ud avec une chaîne de transmission qui est bonne d'après abhi ya'la et donc le même hadith mais il est moukouf et non pas marfou il est un nabi sallallahu al-ashartihima c'est-à-dire qu'il s'arrête au niveau du compagnon et non au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc là les quatre spécialistes du hadith donc là le hadith d'Abi Huraïla le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque se rende ces gens voyants et croit ce qu'il a dit a renié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hadith rapporté par Abidawoud les quatre spécialistes du hadith donc c'est qui les quatre Abidawoud Anasayi Telmidi ou Abidou Maja ainsi qu'Al-Hakim rapportent le hadith suivant d'après Abid Huraïla quiconque se rende chez un devin ou un voyant il croit ce qu'il raconte a renié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire le Coran Al-Hakim considère ce hadith donc authentique selon les critères du Bukhari wa muslim Abou Ya'la donc rapporte le même hadith d'après Ibn Masoud avec une chaîne de transmission solide mais interrompue au niveau du compagnon donc il est maoukouf ensuite nous verrons le hadith de Imran Ibn Hussein donc là Ishkel il dit Abou Daoud après il dit et les quatre ben Abou Daoud il fait déjà partie des quatre donc ça peut pas être les quatre avec Abou Daoud c'est les quatre parmi les cinq donc le plus judicieux serait-il de dire Rawahu Abou Daoud wal khamsal baqun les cinq qui restent c'est qui c'est Thilmidi Anasai Ibn Madja donc et et l'imam Ahmad l'imam Ahmad parmi donc les rapporteurs de ce hadith et Ibn Hajar il cite dans Feth al-Bahari que ce hadith a été rapporté donc aux quatre il a été rapporté par les quatre rapporteurs de Sunan et par Al-Hakim et également les mêmes propos du hadith ont été compilés par Ibn al-Mundiri Al-Hafd al-Mundiri sahib al-Tarrib al-Tarrib donc dans son livre al-Tarrib al-Tarrib vous trouvez exactement le même hadith et le hadith il est authentique donc il a été authentifié par Cheikh Ibn Obez et jugé bon par l'Arna'ot et il a fortifié Al-Hafd ibn Hajar dans Feth al-Bahari ce même hadith il a été rapporté par d'autres personnes telles que Ma'amar donc il a été il l'a rapporté par Ma'amar dans Sunan Abidawood qui dit celui qui va voir un voyant ou un devin il croit ce qu'il lui a raconté alors il a certes mécru sur la révélation qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est les mêmes hadith mais rapporté par différents rapporteurs également Ibn Hajar donc il dit concernant ce hadith c'est-à-dire sa chaîne de transmission elle est bonne c'est-à-dire qu'il a le jugement comme quoi ce hadith est rapporté directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam également il y a un hadith qui a été rapporté par Ma'am qui a dit au prophète au temps de la c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam on allait voir les devins les voyants pour prédire l'avenir pour qu'ils nous prédisent l'avenir il a dit c'est-à-dire on n'allait pas les voir donc c'est une interdiction formelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith rapporté par muslim c'est-à-dire si tu vas les voir alors tu auras commis un grand péché et là un hadith suivant c'est-à-dire qu'il est rapporté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam bima yakul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui leur font peur qui leur font peur et qui essaient de les faire bouger de leur place pour voir s'ils vont voler à droite ou à gauche autant des arabes lorsqu'ils prévoyaient un voyage un mariage un commerce toute bonne chose tout projet alors ils essayaient d'appeler des oiseaux et voir s'ils tournent à droite ou à gauche s'ils allaient à droite les oiseaux ils volaient à droite donc c'était un jour de bonne augure donc ils entreprenaient leurs projets leurs voyages mariages commerces et autres et s'ils volaient à gauche alors ils délaissaient tout donc ça c'est tatayour nous allons le voir incha'Allah juste pas le vendredi quelqu'un étasse le micro s'il vous plaît on coupe le micro s'il vous plaît donc à tatayour nous allons le voir pas ce vendredi là mais plus tard dans deux chapitres ensuite donc ce hadith a été rapporté par al-bazar il a été rapporté par al-bazar avec une chaîne de transmission ou de rapporteur solide et à tabara dans l'ausat avec une bonne chaîne de rapporteur d'après Ibn Abbas cependant la dernière phrase quant à celui quant à celui parce qu'ici ce hadith là il est composé de deux phrases c'est-à-dire tabarani il l'a rapporté sans la deuxième phrase donc sans cela sans celui qui a été voir devin et qui l'a cru alors il a mécru en ce qu'il a été révé donc tabarani il a rapporté ce même hadith mais sans la deuxième phrase donc ce hadith là également rapporté par al-mundviri wa al-haythami fi zawajim donc son livre zawajim et Ibn Abbas il dit que ce hadith là donc il a un isna jayyid c'est-à-dire qu'il a une bonne chaîne de rapporteurs et l'imam l'albani donc Cheikh l'albani l'a également cité dans son immense encyclopédie donc ce hadith est authentique avec toutes les chaînes de transmission différentes il y a plusieurs hadith que vous retrouvez que vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter dans différentes conférences différents cours celui par exemple qui triche ne fait pas partie des nôtres celui qui fait ceci ne fait pas partie des nôtres celui qui va faire de l'augure ou on lui fait de l'augure ne fait pas partie des nôtres celui qui va voir un devin ou lui rapporte des informations du devin ne fait pas partie des nôtres celui qui pratique la magie on lui pratique de la magie c'est-à-dire pas on pratique à lui mais on pratique pour lui c'est-à-dire contre quelqu'un ne fait pas partie des nôtres cette phrase ne fait pas partie des nôtres c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des croyants avec la foi obligatoire c'est-à-dire qu'il n'est pas croyant d'après avec la croyance obligatoire mais cela ne veut pas dire qu'il a mécru la grande mécréance et nous allons voir que celui qui pratique cela le jugement est différent nous avons vu que le sorcier était un mécréant qui committait du politisme et le voyant également il commet du politisme et de la mécréance majeure nous on ne parle pas de cela on parle de celui qui va les voir donc celui qui le fait alors c'est de la mécréance majeure celui qui fait de l'augure nous allons voir que l'augure ce n'est pas de la mécréance majeure donc c'est un grand péché parmi les grands péchés là on parle des devins leur statut leur jugement il est connu les sorciers leur jugement il est connu là le hadith il parle de celui qui va voir le devin ou celui qu'on lui donne les informations alors que celui qui pratique la magie man sahara celui-là c'est la grande mécréance et c'est le grand politisme mais par contre celui qui demande à ce que la magie soit pratiquée il n'a pas le même jugement il aura commis un grand péché parmi les grands péchés donc ici il y a trois péchés capitaux qui sont cités dans le même hadith donc les trois ils sont cités dans le même hadith mais ils n'ont pas le même jugement donc nous avons déjà vu le jugement de la sorcellerie le jugement de la voyance qu'est-ce que c'est ici celui qui va les voir donc sa prière n'est pas jugée n'est pas valide pendant 40 jours et celui qui les croit alors il a certes mécru à la révélation mais nous avons vu que c'était la mécréance mineure et non majeure c'est le fait d'apeurer l'oiseau et ça nous allons voir dans deux chapitres c'est quoi ? c'est c'est celui d'aller voir le voyant et de lui prédire l'avenir et ça nous avons déjà parlé du jugement dans ces deux premiers hadith wa sahara ou suhira l'ahu sahara donc c'est celui qui a commis la magie donc ça c'est un acte de mécréance majeure ou celui pour qui on a commis la magie c'est-à-dire qu'il veut qu'on fasse de la magie pour une autre personne et ça c'est un grand péché parmi les grands péchés ensuite Tabarani donc il rapporte ce hadith là d'après Ibn Abbas sans la deuxième phrase et Cheikh l'Albani il a dit Hassan l'Ighayrihi c'est-à-dire qu'il est bon ensuite dans l'avant-dernière partie nous allons à différentes définitions toute la page dans le kitab al-Tawheed avant le hadith de Ibn Abbas nous avons la définition d'al-arraf ou al-kahin d'après Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et al-barawi al-barawi qu'est-ce qu'il dit ? un grand imam de la sunna et un grand mouhadith parmi les savants shafi'ites du madhab shafi'i al-arraf الذي yedda'i ma'rifata l'omori bimqaddimati yastadillu baha al-masruqi wa makani dhalati wa nahwi dhalik waqila huwa al-kahin wa al-kahin huwa al-lahzi yukhbiru an al-mughayyibati fi l'mustakbil waqila huwa al-lahzi yukhbiru amma fi l'damir donc la traduction al-barawi il dit le terme de devin al-arraf c'est celui qui prétend connaître les faits par des augures qui lui permettent de localiser des objets volés des montures égarées ou autres donc ça c'est le devin al-arraf là on parle d'objets disparus de montures égarées ou autres alors que le voyant al-kahin c'est celui qui va informer sur des événements futurs donc un qui parle d'objets égarés volés et l'autre d'événements futurs et certains ont affirmé que c'est celui qui lit dans les pensées c'est-à-dire le voyant al-kahin c'est celui qui lit dans les pensées et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah il rapporte une autre définition et il dit qu'à l'Abou al-Abbas ibn Taymiyyah al-arraf ismun lil-kahin wal-munajim wal-rammal wal-nachwihim mimman yatakallamu fi ma'rifati l'omori bihathihit turok al-arraf c'est un nom général qu'on attribue aussi bien au voyant à l'astrologue au géomancien géomancien al-rammal c'est celui qui lit dans le sable il fait des traits dans les sables où il jette des pierres et il voit quelle information il peut voir pour lire l'avenir on l'appelle le géomancien al-rammal qui est tiré de al-raml al-raml c'est-à-dire le sable qui lit dans le sable ou d'autres personnes prétendant connaissent ce genre de science donc là on est venu à la différenciation entre le devin et le voyant donc al-arraf c'est celui qui va voir et qui peut te prédire ou qui peut te dire te donner des informations concernant des objets volés des objets perdus des objets ou des montures perdus donc toi tu vas les chercher et lui il va te dire où elles sont ça c'est al-arraf al-kahin lui c'est celui qui va te prédire l'avenir le voyant l'astrologue donc les deux ils ont ils ont comme point commun de prédire des choses de l'inconnu certains ils ont différencié les deux en disant al-kahin le voyant le voyant c'est celui qui va prédire les choses dans l'avenir ce qui va t'arriver comme maladie tu vas perdre un proche tu vas mourir tel jour etc ça c'est al-kahin le voyant le devin lui il dit c'est celui qui va te renseigner sur des choses passées il va te dire tu vas aller le voir il va lire sur ta main t'as pas le droit de faire ça bien sûr c'est interdit il lise sur les pommes des mains ou sur le mar du café ou sur le sable et il dit tu es né tel jour ta mère s'appelle tant ton père s'appelle tant et se sont mariés tant tu habites dans quelle ville etc et il va te donner des choses mais pas c'est que toi tu connais déjà donc toi tu vas le croire donc quand il va te donner des choses dans l'avenir que tu ne connais pas tu vas le croire aussi et al-kahin lui il va te donner des choses dans l'avenir et Aboul Abbas lui il dit que l'arraf c'est un nom général qui va comprendre al-kahin le voyant al-mounadjim l'astrologue et celui qui lit dans le sable est toute personne qui ressemble à ces personnes là de par leurs actions donc là nous avons différents types de personnes qui ont des actions différentes qui se différencient parfois et qui ont des points communs parfois et certains savants disent que en fin de compte al-kahin ou al-arraf ce sont deux synonymes que al-kahin c'est al-arraf et al-arraf c'est al-kahin le devin c'est le voyant le voyant c'est le devin ils ont dit c'est exactement comme l'islam ou l'iman rappelez-vous lorsque nous l'avons fait dans le hadith Jibril et lorsque je l'ai expliqué dans l'arraf nous avons dit lorsque l'islam il est cité séparément séparément tout seul dans un hadith il veut dire l'islam et la foi c'est à dire qu'il comprend les actes apparents salat, zakat, hajj, etc le jeûne mais exactement les actes cachés la foi au jugement dernier la foi au livre al-khoshua al-tawakkul al-inaba tous les actes d'adoration que nous avons mis dans l'usulat al-adha l'iman lorsqu'il est cité tout seul dans un hadith ça veut aussi dire l'islam il comprend les actes apparents et cachés donc l'iman la foi ça veut dire l'islam et l'islam ça veut dire la foi lorsqu'ils sont cités séparément chacun dans un hadith mais lorsqu'ils se regroupent ils sont cités ensemble dans le même hadith alors l'islam correspond aux actes apparents et la foi elle correspond aux actes cachés là ils disent les savants concernant le kahin c'est exactement la même chose avec al-arraf al-arraf et le kahin lorsqu'ils sont cités dans la même phrase donc il y en a un qui prédit le passé et l'autre qui prédit l'avenir et lorsqu'ils sont cités séparément dans des hadith l'un veut dire l'autre et l'autre veut aussi dire celui-là c'est-à-dire l'arraf c'est le kahin et l'arraf et le qada ou le qada c'est pareil la prédestination le libre arbitre lorsqu'ils sont cités ensemble celui-là veut dire la prédestination et le qada veut dire le libre arbitre et vice versa et lorsqu'ils sont cités ensemble donc chacun a une définition séparée comme nous l'avons déjà expliqué dans l'arraf pour celui qui veut de plus amples renseignements et informations et nous allons finir par le dernier hadith hadith de B'Abbas qui dit c'est-à-dire que là le dernier hadith de B'Abbas il dit concernant les personnes qui lisent l'alphabet et observent les astres c'est un alphabet spécifique qui s'appelle Abadjad donc ils utilisent cet alphabet-là qui est en lien avec les étoiles pour lire l'avenir Ibn Abbas il dit je considère les personnes se rendant coupables de telles pratiques comme n'ayant aucune part dans le delà aucune part c'est-à-dire qu'ils sont mécréants Ibn Abbas il dit que ceux qui font cela alors s'ils n'ont aucune part dans le delà ça veut dire qu'ils sont mécréants ils ont commis un acte de mécréance majeure c'est quoi Abadjad Abadjad c'est une science de l'alphabet qui est connue depuis la nuit des temps les savants et les 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 géomètres les mathématiciens utilisaient ces lettres-là pour faciliter les calculs donc c'était des lettres chaque lettre correspond à tel nombre etc si cela est employé comme il dit il y a deux façons d'utiliser l'alphabet Abadjad si tu l'utilises pour les mathématiques la géométrie etc et tu t'aides de ces lettres-là cela est tout à fait possible illicite il n'y a aucun mal mais si tu l'utilises pour c'est-à-dire lire l'avenir à travers les étoiles les constellations la position des étoiles et qu'est-ce que tu peux avoir des informations comme informations concernant cela pour prédire l'avenir alors ou le déplacement des étoiles qui peuvent te prédire l'avenir alors cela est interdit et cela rentre dans le hadith ça nous allons le voir nous allons le voir dans dans trois chapitres incha'Allah c'est le trentième chapitre ou le vingtième chapitre vingt-nevième chapitre la science de l'astrologie ça nous allons le voir dans trois chapitres donc voilà concernant l'explication de ce chapitre donc nous en avons fini et je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans à peu près une heure et demie incha'Allah pour le cours sur qu'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada